Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 131 du podcast Révèle ton potentiel. Je suis ravie de vous retrouver pour un épisode interview. J'ai reçu sur le podcast aujourd'hui Steve, qui est un expert en notoriété et en images de marques. Il a eu une très belle expérience en marketing, notamment chez L'Oréal et chez Yves Saint-Laurent. Il a aussi développé une entreprise dans la mode qu'il a fermée en 2020 au moment du Covid. Il aide aujourd'hui les porteurs de projets à prendre l'ascenseur pour accélérer leur visibilité et leur chiffre d'affaires. Il est aussi l'auteur du livre J'avais toutes les excuses. Et son but, c'est d'aider un million de personnes à être visibles et à trouver leur singularité. Donc nous avons parlé de son parcours, son passé de commercial à chef d'entreprise. On a aussi parlé de ses difficultés, de la faillite qu'il a connue. Il nous a même partagé quelque chose dont il n'a jamais parlé dans d'autres podcasts. Il nous a dit qu'il était resté un long moment sans véritable logement. Il a dû trouver des solutions intermédiaires suite à cette faillite. Nous avons parlé de ses mentors, qui est-ce qui l'inspire au quotidien. On a parlé aussi de sa vision pour développer une entreprise. Et il a plusieurs axes de développement qui s'offrent à lui aujourd'hui, notamment son branding. Il est expert en branding, donc il développe vraiment son image de marque. Mais en ce moment, il est en pleine préparation d'un challenge offert. Son but, c'est de réunir 3000 personnes dans le challenge. Donc on a parlé de ça dans le podcast. On a parlé aussi beaucoup de mindset. Donc vous allez voir, vous allez sûrement avoir des prises de conscience ou des déblocages grâce à cet épisode. En tout cas, je l'espère. Hello Steve ! Coucou Fanny, ça va ? Ça va super, et toi ? Ça va très bien, je te remercie. Merci d'avoir accepté mon invitation pour passer sur le podcast « Révèle ton potentiel ». Je suis vraiment ravie de t'avoir aujourd'hui. Merci à toi. Moi, je suis très content d'être là. Écoute, merci. Top ! On a eu un peu de mal à trouver une date, mais finalement, ça, c'est fait. Donc c'est très chouette. Écoute, j'ai quelques petites questions, tout de suite comme ça. Tu n'es pas préparée, nous sommes le matin. Mais j'aimerais bien que tu répondes sur la réponse qui te correspond le plus en fonction de la question. Donc en fait, c'est vraiment des questions cribles. Tu réponds juste par la réponse que tu as envie de donner. Première question. Est-ce que tu es plutôt eau chaude ou eau froide ? Eau chaude. Végétarien, flexitarien ou végan ? Flexitarien. Vendredi soir, sortir ou se poser ? Se poser. France ou étranger ? France. Un business à six chiffres ou un business à sept chiffres ? Un business à huit chiffres. À huit chiffres. Ok, super. Écoute, tu me fais une bonne transition parce que je vais te poser une question juste après. Mais là, tout d'abord, merci d'avoir répondu à ces questions. Toi, tu es plutôt du genre quand même à rester posé le week-end, pas forcément trop sortir ? J'ai 39 ans, donc je suis un peu vieux et j'apprécie, j'ai une semaine qui est assez intense. Donc le week-end, j'apprécie rester posé, tu vois, je sors très peu ou je demande à mes amis, à ma famille de venir chez moi. Mais moi, je sors très peu quand je sors pour faire des activités avec mon fils. Sinon, je ne sors pas. Ok, ok, merci Steve. Dis-moi, est-ce que tu peux te pitcher ? Parce que là, on ne sait toujours pas qui tu es. Qui es-tu ? Que fais-tu ? Et je demande l'exercice en 30 secondes. Tu sais, moi, je suis la pro du pitch. Donc, est-ce que tu peux faire l'exercice en 30 secondes ? Ton elevator pitch, lequel est-il ? Je suis Steve Zunplonon, je suis 39 ans. J'accompagne les entrepreneurs ambitieux et les salariés avec un projet à côté à accélérer grâce à ma méthode de la triade de la visibilité axée sur le storytelling, le branding et le réseau. Ok, top. Merci, tu as vu l'exercice, il n'est pas facile en 30 secondes. En fait, à la base, si, il est très… pardon, il est facile pour moi. Je t'avoue, j'ai une grosse migraine depuis ce matin et je ne suis pas dans le… Meilleur état. Ouais, je ne suis pas dans le meilleur état, mais ça va passer, j'espère. J'ai des migraines comme ça de temps en temps, c'est horrible, mais ça va aller. Peut-être que c'est trop d'écran, trop de travail ? Je pense que c'est trop de travail plutôt, parce qu'en fait, en ce moment, on est dans un rush avec l'équipe. On dort très peu, mais… Ça fait un mois que je dors 4 heures par nuit. Pourtant, je suis un gros dormeur, j'ai besoin de dormir en 10 heures, donc… Mais c'est cool, dans un mois, ça ira mieux. Du coup, justement, Steve, dis-moi en plus sur ça, vous êtes sur quoi en ce moment ? Quels sont tes actes de développement et pourquoi tu ne dors que 4 heures en ce moment ? Est-ce que tu es en plein lancement ? Qu'est-ce qui fait cette raison ? Ouais, dis-moi. Exactement. En fait, là, on prépare le lancement. Donc, moi, j'ai l'Académie Visible. Dans l'Académie Visible, on accompagne les entrepreneurs à avoir des clients. Mais en fait, on a une méthode qui est très particulière, c'est que notre méthode est axée sur le storytelling. On va chercher dans le cœur des étudiants, des académiciens, ce qui s'est passé dans leur histoire avant leurs 14 ans, pour qu'ils soient alignés, en fait, avec leurs projets. Et ensuite, on travaille de bout en bout sur le reste. Et là, on a un gros challenge qu'on prépare, qui arrive, je te le dis, en exclusivité. D'ailleurs, je n'en ai pas parlé dans aucun podcast. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir. On a un challenge qui commence du 7, non, du 8 au 14 avril. C'est ça, du 8 au 14 avril, une semaine. Alors, je ne vais pas faire de promesses tout de suite. Mon ambition, c'est de faire une semaine de live avec les personnes qui vont rejoindre le challenge. Et à la fin de cette semaine, ils auront leurs premiers clients. Yes, ok. Ok, on va parler de tout ça parce que c'est très, très intéressant. Trop top. Donc, on comprend mieux pourquoi tu es fatigué et tu as une migraine, peut-être, aujourd'hui. C'est parce que tu dors 4 heures par nuit, tu es en plein lancement. Et en plus, tu lances un challenge. Donc, forcément, c'est beaucoup de choses. Pour la réponse business à 6 chiffres ou à 7 chiffres, tu m'as répondu 8 chiffres. Justement, Steve, si je te donnais 10 millions, 15 millions d'euros sur ton compte en banque personnelle aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais avec ? La même chose que je ferais aujourd'hui, c'est que j'utiliserais une partie encore pour développer mon activité. En fait, j'ai une grosse vision, une grosse ambition. Mon but, c'est d'aider un million de personnes à être visibles, tu vois. Donc, moi, je rends l'invisible visible parce que j'ai beaucoup manqué de visibilité quand j'étais un peu plus jeune. Et c'est un combat qui me porte. Ma vision, c'est d'aider des personnes qui ont une singularité. Donc, des mamans solopreneurs, des papas solopreneurs, des personnes en situation de handicap, des personnes ici de milieu défavorisé. Enfin bref, en fait, toutes les singularités possibles, c'est de les aider à avoir cette visibilité et réussir. Donc, je pense que je mettrai 5 millions pour développer encore mon business. La deuxième partie, j'investirai encore plus dans l'immobilier que je le fais. Et je continuerai à voyager et profiter de ma famille. Ok, top. Merci pour cette réponse. Est-ce que tu as eu, toi, des mentors à tes débuts ou est-ce que tu en as toujours ? Des gens qui t'ont inspiré, qui t'ont aidé à te lancer. Est-ce que tu as des noms comme ça ? Oui, j'ai eu des mentors. J'en ai eu à mon début, je ne parlerai pas d'eux parce qu'il y en a certains qui ne m'expirent plus aujourd'hui. En tout cas, dans le cheminement que je cherchais, ils étaient là au bon moment. Aujourd'hui, j'ai un mentor, il s'appelle Paul Lay. C'est le fondateur de La Belle Vie et le CEO de Frishti qui m'accompagne dans le développement de mon business. Donc, Paul, ils ont fait plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et j'ai de la chance d'avoir Paul qui m'accompagne. Après, avant, je ne vais pas dire que c'était un mentor, mais j'étais entouré de Guillaume Gibault du style français qui m'a donné beaucoup de conseils. Donc, j'en suis énormément reconnaissant dans le développement de mon activité. Et j'ai un autre mentor, mais c'est une personne dont je vais taire le nom, dont je vais taire le nom, qui me coach, qui est aux Etats-Unis. Trop bien, trop, trop bien. Justement, Steve, donc maintenant, on va revenir un peu sur ton parcours à toi. Tu parlais de visibilité. Tu parlais aussi, tu as parlé vite fait de ton enfance ou voilà des choses qui ont pu se passer. Est-ce que tu peux retracer dans les grandes lignes ce qui a fait que tu en es là aujourd'hui et pourquoi tu as voulu monter ta société aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a fait que tu as eu ce manque de visibilité, on va dire ? Comment tu traduis tout ça ? Et voilà, dans les grandes lignes, nous retracer ton parcours. Juste avant, j'ai oublié de dire, mais mon temps aussi, il y a mes parents, bien sûr. Il y a mon père et ma mère aussi. Je pense qu'ils m'ont pas mal aidé sur ce chemin aussi que j'ai emprunté, qui m'ont soutenu. Alors, mon histoire, c'est que je suis né au Bénin. J'ai grandi jusqu'à l'âge de 14 ans, mais je manquais de visibilité parce que j'ai une maladie génétique. Enfin, je ne savais pas que je l'avais à l'époque. J'ai le gène HLA-B27 qui est la spondylarthrée tranquilosante qui touche 1% de la population française. Et j'avais cette maladie, ce qui m'a fallu des moqueries, des noms de mes camarades de classe. Donc, tu vois, j'étais la personne qu'on choisissait en dernier. J'étais la personne avec qui on ne voulait pas jouer. Donc, j'ai souffert de ça. J'avais 1,5 centimètre de différence entre mes hanches. Mais j'avais un don, c'est que je savais jouer au football. Donc, je me retrouvais à jouer tout seul au football. Ou à jouer avec des gens que je ne connaissais pas, qui ne voulaient pas blesser ma chance. Et dès que je prenais le ballon, je m'envolais littéralement. C'était le moment où je m'échappais. Et j'ai été repéré. Donc, j'ai intégré la JIA, le centre de football de Auxerre, en France à 14 ans. J'ai quitté ma famille pour ça. Et ça ne s'est pas passé comme prévu. C'est là où on m'a décelé le gène HLA-B27. J'ai été taclé violemment. Et j'ai perdu connaissance. Et je me réveille. Je suis dans un lit. Je ne pouvais pas me lever. Et bref, je fais la tournée des hôpitaux. Et les médecins ont dit que je n'allais pas marcher pendant deux ans. Je ne marche pas, effectivement. Et bref, après, je réussis à marcher. Donc, pour moi, je dis que je suis né en 1998. Je suis né en 1998 parce que c'était une renaissance pour moi. Et à partir de ce moment, pour moi, tout était possible. Moi, quand on me dit non, c'est le début du 8. Je me donne les moyens pour le faire. Et donc, du coup, mon parcours de vie, c'est que ma vie, ça a été des hauts et des bas. Mais par exemple, on dit qu'il faut que tu fasses de grandes études parce que tu es handicapé. Donc, j'ai fait de grandes études. J'ai un bac plus 8. J'ai un bachelors en international management. J'ai un master en marketing du luxe. J'étais à Cambridge, à l'université de Cambridge. J'ai un MBA en finance de marché. Et en fait, si tu veux, j'ai voulu avoir les connaissances en management, en marketing et en finance. Parce que j'ai toujours voulu être entrepreneur. Je ne voulais pas être salarié. Et je me suis dit, pour être entrepreneur, il faut que tu maîtrises le marketing, vendre, la psychologie. Il faut que tu maîtrises le côté chiffre parce qu'après, quand tu vends, il faut que tu maîtrises tes investissements. Et le management, il faut que tu aies la meilleure équipe, que tu la manages pour pouvoir grandir encore plus. Et la vie a fait que je suis rentré, enfin, j'ai travaillé dans le luxe, donc chez Cartier, chez L'Oréal, pour la marque Yves Saint Laurent Beauté. J'ai fait deux campagnes iconiques. Si les gens, ils googlent la Parisienne et la Lune de l'Homme avec Vincent Cassel et Kate Moss, j'étais à l'origine de cette campagne avec mes équipes, qui m'a donné une visibilité dans ce secteur. Mais malheureusement, j'étais très jeune, j'ai plein d'entreprises qui m'ont appelé après, je suis parti ailleurs. Et bref, après, j'ai fini chez Coach, donc c'était une marque de maroquinerie new-yorkaise. Et je suis passé de vendeur à directeur commercial France. Ce qui s'est passé, c'est que chez Coach, ça se passait très bien dans cette entreprise. Et je dis que ce n'est pas Coach, mais c'est plutôt des gens qui étaient chez Coach. Donc, du coup, en fait, ce n'est pas la marque, mais c'est les personnes. Donc, en fait, je me suis retrouvé avec une N plus 1 à qui c'était compliqué. J'ai postulé plusieurs fois pour être vice-président d'Europe. Je n'ai pas eu ce poste. En fait, elle m'a dit, en fait, elle a dit, pas à moi. Elle disait, Steve, il est marrant, il veut être vice-président d'Europe. On ne va quand même pas mettre un noir à la tête de l'Europe. Et aujourd'hui, donc, tu vois, je manquais de visibilité parce que tout ce que je faisais est reporté. Et je ne savais pas que je voyais. Et si en son nom, c'était tout ce que moi, je faisais. Tu vois, et je me suis dit, en fait, j'ai assez donné dans cette entreprise. Et ça a été le déclencheur qui a fait que je suis parti. Donc, j'ai lancé une marque de vêtements, Black Hat, BHP, qui, au début, j'ai perdu beaucoup d'argent dans cette marque. J'ai perdu 100 000 euros. C'était mes fonds propres. Et on est passé de 100 000 euros à 2 millions d'euros avec une équipe de 12 personnes. Et le Covid est venu. On a tout reperdu. Et j'ai dû me relancer. Donc, moi, c'est pour ça que je dis que ma vie, ça a toujours été des grandes montagnes, enfin, des montagnes russes. Et je me suis retrouvé où je quitte un appartement de 200 mètres carrés avec vue sur la tour Eiffel où tout va bien, à un studio de 9 mètres carrés, rue de la Santé. Et après, où je rends l'appartement, où je me retrouve dans la rue, aux 91 Rue de Rivoli, à dormir avec ma valise de temps en temps dehors, où je dors chez des copains, où je dors dans la rue, où je dors chez des copains, où je dors dans un hostel, un truc hyper glauque, où on est 30 à dormir dans le même truc, et tu flippes qu'on te vole tes affaires, tu dors avec ta valise. Enfin, bref, c'était des yo-yos. Et finalement, j'ai rebondi. J'ai eu la chance d'avoir une personne qui me contacte pour lui faire une stratégie. Et ces stratégies, elles m'ouvrent son carnet d'adresse. C'est comme ça que j'ai créé mon agence d'images. Et de l'agence d'images, à force de communiquer sur les réseaux sociaux, il y a un besoin où des entrepreneurs me disaient « Mais en fait, j'ai besoin que tu m'accompagnes. » Et ce besoin, il n'était pas rempli parce qu'il n'y a pas d'école d'entrepreneuriat. Il n'y a pas d'école qui t'explique les erreurs à faire quand tu te lances. Il n'y a personne qui te dit « Ok, quand tu te lances, il faut faire un devis. 4-5 personnes, qui est la bonne personne ? » Même si elle te dit qu'elle sait le faire, quelles sont ses références. Il n'y a pas d'école qui t'apprend un positionnement. Il n'y a pas d'école qui te dit « Ok, utilise plutôt ce chemin-là pour pouvoir le faire. » « Comment tu peux avoir l'image ? » « Ok, ton image n'est pas cohérente. » Bref, il y avait beaucoup de choses que je n'avais pas eues en tant qu'entrepreneur et d'autres personnes voulaient être entrepreneurs. Et comme il y a eu ce besoin, je me suis dit « Ok, on va le faire. » Vous n'avez pas 50 000 euros qui sont les prix qu'on facture à nos clients en mentorat dans l'agence. On va lancer l'académie qui va être beaucoup plus accessible et on va vous accompagner à être visible. Voilà. Wow, ok, quel parcours. Incroyable. Merci pour tous ces partages. Mais alors, attends, quand tu parles de ta société qui s'est arrêtée, donc dans la mode, tu parles du Covid, mais c'était il y a 4 ans. Tout ce que tu as vécu là, c'était il n'y a pas longtemps, en fait. Oui, en fait, j'ai l'impression que c'était il y a longtemps, mais oui, c'était il n'y a pas longtemps. Oui, oui, c'est vrai. Oui, parce que tu m'as dit aussi que tu étais papa. Donc ça, c'est plus récent. Ou tu as vécu cette période-là aussi avec ta famille autour ? Oui, en fait, si tu veux, j'ai vécu ces moments à l'époque avec ma femme aujourd'hui. C'était ma copine à l'époque. J'ai vécu ce moment où on vivait chacun dans notre appartement. Elle n'était pas encore dans le même appartement. Et j'ai vécu ce moment pendant toutes ces périodes-là, si tu veux. Donc, un coup, je dormais chez elle. Un coup, je dormais chez des copains. Et puis, il y avait des moments où je me retrouvais dans la rue, mais elle ne savait pas, en fait. Qu'est-ce qui a fait que tu ne lui as pas dit ? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? Est-ce que c'était une espèce de honte de ne pas avoir réussi ? Il y a quelque chose comme ça, de cet ordre-là ? Non, ce n'était pas ça. C'était une pudeur, tu vois. En fait, si tu veux, je suis une famille africaine, orgueilleuse, où je ne voulais pas demander d'aide. On ne demande pas d'aide, oui. Oui, tu vois. On ne demande pas d'aide chez nous. C'est-à-dire que c'est compliqué, mais on se débrouille. Tu vois, c'est compliqué, mais on s'en sort. Et je pense qu'heureusement qu'elle aurait fait avec grand plaisir. Elle m'aurait dit, d'ailleurs, elle a su, quand je lui en ai parlé, elle m'a dit, mais tu es vraiment bête, tu aurais dû m'en parler. Elle a culpabilisé. Je lui ai dit, mais ce n'est pas à ta faute, en fait. C'est moi qui ne t'en ai pas parlé. Elle m'a dit, mais en fait, je ne l'ai jamais su. On ne le voyait pas parce que je me levais très tôt. Il y avait un coureur que je connaissais une personne. J'allais travailler des fois dans ce coureur. Il me laissait une place. Donc, j'allais très tôt, je prenais une douche, enfin bref. Je m'arrangeais toujours pour… Elle ne voyait pas, tu vois. Et elle m'a dit, ouais, tu aurais dû m'en parler. Mais c'est que moi, par pub d'heure, je ne voulais pas. Et je me suis dit, ça va être compliqué, mais je vais m'en sortir. En fait, si tu veux, à partir du moment où j'ai fait ça, on a réussi à faire 2 millions. Je ne sais pas si je referai encore 1 million. Mais en tout cas, je trouverai les moyens de m'en sortir. Et donc, je me suis battu. J'ai fait de la plonge. J'ai fait pas mal d'activités. Enfin, j'ai vendu mes habits. Enfin, je me suis débrouillé. Et finalement, j'ai retrouvé un appartement avant qu'on en prenne un tous les deux. Et justement, le truc qui est marrant, sans être marrant, guillemets, pendant cette période-là, quelques temps après, elle est tombée enceinte. Et il y a eu mon fils, en fait. Ce n'était pas tellement l'angle que je voulais donner à cet épisode. Mais en même temps, j'ai un espèce de truc, tu sais, toi qui es expert dans le storytelling, et moi, j'en fais beaucoup à travers les pitches. Tu sais, ce truc où, quand tu racontes que tu as tout vécu, que ça a été compliqué, et qu'aujourd'hui, tu réussis, tu sais, un peu tous ces storytelling de personnes qui sont SDF et qui sont maintenant multimillionnaires, est-ce que tu penses qu'il faut avoir souffert, entre guillemets, pour aujourd'hui réussir ? Est-ce que tu penses qu'il faut avoir vraiment des choses difficiles à raconter ? Parce que ça, c'est vraiment les questions tout le temps de mes clientes qui me disent, oui, mais Fanny, moi, dans mon pitch, je n'ai pas vécu l'enfer, quoi, de ma vie. Je suis normale, j'ai une éducation normale. Genre, est-ce que tu penses qu'il faut vraiment que j'aille profondément dans les douleurs pour pouvoir maintenant penser à réussir et montrer que c'est possible ? Moi, je réponds que non, forcément. Mais j'aimerais bien avoir ton point de vue sur ça. Non, 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 tu vois. Et moi, je n'ai pas prévu de te parler de ça, tu vois. Et d'ailleurs, j'en parle très peu. Si tu écoutes les podcasts et mes interviews, je ne parle jamais. Je parle très peu de ce moment où j'ai dormi dans la rue. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que là, je n'ai pas de barrière parce que j'ai mal à la tête et que je te parle sans filtre. En fait, c'est ta faiblesse. Oui, franchement, c'est vraiment ça. Je te parle vraiment sans filtre, là, tu vois. Mais ce moment, ça a été un petit moment de ma vie. Tu vois, ça a duré un mois, ce moment. Je n'ai pas dormi un an dans la rue, heureusement d'ailleurs. Et je n'ai pas dormi 30 jours de suite dans la rue. C'est pour ça que je n'en parle pas. Parce que c'était... Oui, je me suis retrouvé à dormir aux 91 rue de Révolu en bas de cet immeuble. Mais non, il ne faut pas souffrir. Un storytelling, ça ne vient pas d'une souffrance. Moi, ma méthode, c'est qu'on va chercher ce qui s'est passé avant 14 ans pour pouvoir déceler l'élément déclencheur. Pardon, le déclencheur de l'événement de la vie. Donc, tu vois, il y a une cliente qui typiquement voyait son père pétrer la farine et que c'était des bons moments, que ça lui rappelait aujourd'hui. Elle est avocate et elle est devenue boulangère. Et pareil, ce n'était pas du tout un moment douloureux. C'est juste un moment marquant, par contre, de ta vie qui fait que tu crées... Enfin, qui fait un bon storytelling pour moi. Et l'élément marquant, ce n'est pas une douleur, c'est plutôt l'émotion. L'émotion que tu as ressentie à ce moment-là qui fait la personne que tu es et qui fait que tu mets en place ce que tu fais. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et juste pour revenir sur toi, est-ce que tu penses que ce moment-là que tu as vécu il y a quelques années, ça t'a permis d'en être là aujourd'hui, de te relever ? Et si tu ne l'avais pas vécu, la suite aurait été différente ? Tu aurais encore ta société avec tes employés dans la mode, etc. ? Oui. En fait, tu sais, je pense que... Ça va être très bizarre ce que je vais dire. Je pense que toute douleur ou tout fait de la vie est faible pour te changer de trajectoire. Et tu vois, j'ai écrit mon livre, j'avais toutes les excuses. Et je suis en train d'en écrire un autre. Et c'était quoi ? Je crois, sept ou huit chapitres de ma vie. Et je pense que tu vois, chaque moment, c'est un chapitre de ta vie. Et je pense justement que ce qui serait passé, peut-être qu'on aurait fait on était à deux, trois, cinq, dix, quinze, vingt, etc. Mais je pense que j'aurais créé un truc tellement grand que je me serais oublié. Et que j'aurais oublié ma femme. J'aurais oublié ma famille. Et j'aurais oublié... Mais parce que j'étais vraiment dans une... dans un challenge où je voulais en faire plus. Et aujourd'hui, ce n'est pas ce qui m'anime. Aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est plus... Après, c'est très, très égocentrique et égocentrique que je vais dire. C'est de dire... C'est d'avoir le retour des gens qui disent « Steve, tu as changé ma vie. » Tu vois ? Et à l'époque, j'étais plus dans un truc très capitaliste, très make money. Et il y a un autre truc qui peut choquer les personnes, c'est que j'ai perdu ma mère, malheureusement, il y a un an et quatre mois. Au moment où on tourne cette émission. J'ai eu beaucoup de mal. J'ai vraiment eu beaucoup de mal. C'était une période difficile. Clairement, j'étais un an en dépression. Je travaillais, mais j'étais un zombie. C'est pareil. C'est un moment pour me montrer un autre chemin à prendre dans ma vie. En fait, si tu veux, c'est quand ma mère est décédée que j'ai lancé l'académie. Parce que quand les gens venaient me voir, je leur disais « Vous n'avez pas 50 000 ? Écoutez, les gars, c'est bon. Moi, je n'ai pas le temps de vous accompagner. Je n'ai pas le temps. » Et dans l'académie, j'ai mis l'académie visible. J'ai mis... Le même process pour une personne qui paye 50 000 euros, sauf que le business model, c'est de se dire « On va faire la même chose. » Mais pour que ça soit un minimum rentable, il faut qu'on ait au moins 20 personnes qui rentrent dans l'académie. Sinon, on ne peut pas le faire. OK. Et en disant « OK, si on est 20, on le fait. On n'est pas 20, je vous rembourse, on ne le fait pas. » Je trouve que tu as une facilité à parler de ce que tu as vécu et entre guillemets des difficultés et de la façon dont tu rebondis. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à en parler aussi. Est-ce que tu as un rapport assez sain au challenge de la vie ? J'ai huit frères et sœurs et je suis le dernier. Donc, je suis issu d'une famille de neuf enfants, du même père et de la même mère. Et mes parents nous ont toujours dit, en tout cas, nous, les trois derniers, « Prenez les échecs et les succès de vos frères et sœurs comme les vôtres. » Et donc, j'ai vu pas mal de succès et beaucoup d'échecs aussi de mes frères et sœurs. Et ils ne sont pas morts. Ils ont rebondi. Et donc, du coup, je pense que c'est ça qui m'a donné cette facilité à accepter les challenges en me disant, en fait, si tu veux, la vie, la vie, c'est des challenges, en fait. La vie, c'est des succès, mais c'est des challenges. Et si tout était fluide, ça ne serait pas drôle, en fait. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est que j'ai des parents qui sont très… Je sais que c'est un mot qui est d'époque, mais si tu cherches la résilience, les gens disent que moi, je suis un modèle de résilience. Moi, je dis non, je ne suis pas un modèle de résilience. Moi, c'est mes parents, tu vois. Mon père, il a marché pendant, je ne sais pas, plusieurs jours de son village, un endroit que personne ne situera sur une carte n'importe où en France. Enfin, tu en parles, personne ne connaît. Et il est allé dans la capitale, il est allé à Cotonou. Tu vois, au Bénin, il a ciré des chaussures avant d'être à la tête d'une société d'un peu à l'expert de pétrole. Ça, on a fait des études, en faisant des cours par correspondance à un moment pour combler ses lacunes. Ma mère, elle a été orpheline très tôt, à 12 ans, et devait s'occuper de ses petites sœurs à 12 ans. Elle a été la plus grande importatrice de tissus de wax de l'Afrique de l'Ouest. Donc, tu vois, quand tu as ces modèles en tant que parent, avec tout ce que mes frères et sœurs ont fait, tu ne peux que... d'un, tu n'as pas le droit à l'échec, même si j'en ai eu beaucoup. Et de deux, tu sais que quand il y a l'échec, tu vas rebondir, en fait, parce que tu es... Je ne vais pas dire que je suis une machine, mais je suis programmé pour rebondir malgré les échecs. Tu vois ? Et c'est ce que j'apprends aujourd'hui à mon fils, c'est-à-dire que ça choque les gens que... En fait, on va faire des courses, il a trois ans, mon fils, il va prendre un pack d'eau, il va monter avec le pack d'eau, il va faire ses... À deux ans et demi, il va faire ses lacets tout seul. Je peux lui faire. Et quand je vais le chercher, je vois que tu as les parents qui le font et en fait, je fais exprès de ne pas lui faire en lui disant... Bien sûr, il y a des moments où je lui fais, mais en fait, en disant, il faut que tu apprennes par toi-même à t'en sortir. Il faut que tu apprennes à toi-même à réussir. Il faut que tu apprennes par toi-même à trouver les solutions. Tu vois ? Il y a en faisant un puzzle et il s'énervait parce qu'il n'arrivait pas à placer le 5. Il s'énervait. Et je lui dis, mais comment... Enfin, je le questionne, mais comment tu ferais ? Est-ce que là, c'est la bonne couleur par rapport aux autres ? Enfin, je suis toujours dans le questionnement et dès le début, je le prépare parce que ma mère nous a préparés, tu vois. Ma mère, quand elle est partie, c'était très difficile, mais ma mère, elle était très dure avec nous. Et je disais, mais ma mère, elle gagne bien sa vie. Elle nous a... On a manqué de rien. Tout ce qui était, on va dire, normal. On n'a jamais manqué de rien, mais elle ne nous a pas pourri non plus. Tu vois ce que je veux dire ? Heureusement qu'elle n'a pas fait. Parce que sinon, j'aurais été dans la facilité et je n'aurais pas fait ce que je fais aujourd'hui. Et c'est ce que je veux. C'est comme ça que j'aimerais préparer mon fils. C'est-à-dire que je sais que quand je partirai comme ma mère, tout ce que j'ai, il me reviendra. Mais j'aimerais qu'il... Enfin, je n'aimerais pas qu'il soit un petit con. Ouais, ça se comprend. Ça se comprend. Et c'est une belle vision de la vie. Et merci pour ce que tu nous partages parce que c'est encore une partie de toi et c'est ce qui montre ce que tu fais aujourd'hui. Enfin, comment tu es aujourd'hui aussi. Steve, tu es quelqu'un quand même en 4 ans, on va dire, si tu as commencé au moment du Covid à te rendre visible, on va dire, en ligne, sur le monde de l'infoprenariat, des coachs et des formateurs, qui est allé quand même super vite. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça. Est-ce que toi, tu vas me dire un peu ? Mais je trouve qu'on t'a vu partout que tu as la manière de te faire des contacts. Tu sais, c'est ce livre Comment se faire des amis. J'ai l'impression que tu incarnes bien ça. J'ai l'impression que ton carnet d'adresses est assez plein. Comment tu fais pour faire ça ? Qu'est-ce qui a fait qu'en 4 ans, tu as réussi à développer cette visibilité, cette notoriété, entre guillemets, dans notre écosystème à nous ? Déjà, merci. C'est gentil. En fait, je suis dans des cercles différents et tu vois, dans l'académie visible, je dis, il y a storytelling, il y a branding et il y a réseau et j'applique vraiment le R de réseau et dans le module réseau, ce que je dis aux gens, c'est que vous devez avoir 5 cercles différents. je vais avoir… Là, je te partage beaucoup de choses là. Venez dans l'académie, je vous expliquerai… Venir au challenge. Exactement. Venez au challenge et puis je vous expliquerai comment faire. Non, mais je te partage vraiment là. J'ai un réseau politique qui est fort. J'ai un réseau entrepreneurial, mais dans la tech. J'ai l'infopreneuriat, j'ai mon réseau de mode, j'ai ce que j'appelle un réseau non calculé. Donc, le réseau non calculé, c'est parler au mec qui balaie devant chez moi. Le réseau non calculé, c'est parler à ma boulangère et lui poser beaucoup de questions sur sa vie. Tu vois ? Le réseau non calculé, c'est aller tout le temps dans le même restaurant et être pote avec tout le… que ce soit aussi bien le patron que les gens en cuisine. Voilà, c'est tous ces gens-là. Et en fait, si tu veux… Après, j'ai une facilité, moi. J'ai une facilité à parler aux gens. Je crois que c'est ma zone… Non, ma zone d'expertise, c'est le storytelling. Mais ma zone… ma deuxième zone de génie, je pense que c'est la capacité à connecter. Je ne suis pas la personne qui va te… Je ne ferai pas beaucoup de rendez-vous, mais de temps en temps, je vais t'envoyer un texto, je vais catch up, mais j'essaie de faciliter à connecter, à prendre des numéros parce que tout de suite, je suis HPE, donc j'ai un haut potentiel émotionnel et tout de suite, j'arrive à savoir ce dont la personne a besoin et je lui apporte ce qu'elle a besoin. Et une fois que je lui apporte ce qu'elle a besoin, je crée une dette envers moi et je ne l'utilise pas tout de suite. J'utilise quand j'ai le besoin. Et en fait, je pense que ça a été ça qui m'a beaucoup aidé. Et voilà, c'est ça. Waouh ! Alors attends, parce que là, tu parles de tes différents cercles, en effet, tu t'es bâtie avec ton parcours dans la mode, etc., plein de connaissances et maintenant, aujourd'hui, dans l'infoprenariat, mais comment aujourd'hui, un cercle, on nourrit un autre ? Je veux dire, est-ce que tu as toujours des connaissances ? Est-ce que tu sais, on ne met pas un point final, parfois, à une vie qu'on a eue, à des gens avec qui on a collaboré, on a vu ? Enfin, tu vois, on ne peut pas être partout non plus. Je sais qu'aujourd'hui, moi, je suis beaucoup plus dans mes cercles d'infopreneurs et de coachs et de formateurs que dans mon passif dans l'hôtellerie de luxe, tu vois. Donc, dis-moi un peu, comment tu l'utilises ? Qu'est-ce que tu en fais, en fait, de ça, une fois qu'on a bâti ces plusieurs cercles ? En fait, pour moi, je trouve que il faut... Et c'est ce que j'utilise dans ma méthode. Je viens du luxe, donc j'utilise les codes du luxe dans ma méthode. Et je trouve qu'en fait, c'est important d'utiliser... Si tu as travaillé dans un domaine, tu as travaillé dans l'hôtellerie, c'est qu'à un moment, tu as aimé travailler dans l'hôtellerie. Enfin, je suppose, tu vois. Et c'est intéressant d'utiliser ce que tu as aimé et de transposer ce qui fonctionne dans ton domaine. Quand on crée des concepts, tu vois, en fait, j'ai Evian, j'ai Chanel Beauté, j'ai BMW dans l'agence qui sont nos clients phares avec qui on travaille. Et quand je crée des concepts pour des marques qui ne sont pas du tout connues mais qui ont besoin de visibilité, en fait, on va prendre un concept peut-être qui a fonctionné pour Evian qu'on va transmettre dans la mode. On va prendre un concept dans la mode qu'on va le mettre dans un autre secteur. Et je pense que c'est important de... C'est de la psychologie, tu vois. Tu me parlais de mentor. Je suis accompagné par une scie. J'ai une scie que je vois toutes les semaines aussi. Je n'ai aucun problème à en parler. Je pense que ça m'aide aussi à cadrer, à me dire les choses, tu vois. Et dans ces cercles, c'est que tout simplement, quand je suis parti du... J'étais directeur commercial. Je connaissais, donc du coup, celui de Chanel, celui d'Intel, celui de Vitan, parce que c'est un petit monde. On se connaît entre nous. On regarde les LinkedIn entre nous. On s'espionne un peu entre nous en disant tiens, il y a le mercato, lui, il est parti là. Tiens, si je postulais là-bas aussi. Et donc, en fait, j'ai fait un truc, j'ai dit écoutez les gars, moi, je ne suis plus dans votre game. Venez, on se crée... Enfin, j'ai créé un WhatsApp. Venez, on échange, on prend un café, on discute, on fait un déjeuner, un dîner, une fois par mois. Mon but, c'était juste pour catch up avec eux en disant, ok, si l'entrepreneur se passe mal, demain, je ne sais pas, je vais y voir avec mon réseau pour que mon réseau me fasse rentrer dans la mode. Sauf que j'ai de la chance, ça fait 8 ans que ça dure. Et en fait, ces personnes, finalement, vu que je n'attendais rien, c'est devenu des copains, et ces personnes ont commencé à se coopter entre elles. En fait, on a commencé à créer un réseau fort. Et ce qui s'est passé, c'est que ces personnes ont grandi son président de monde, vice-président d'Europe, à des postes beaucoup plus stratégiques qu'aujourd'hui parce qu'on a pris 8 ans dans la gueule. Et en fait, si tu veux, c'est ça. Donc en fait, si tu veux, je ne pense pas que c'est facile de réseauter et de voir tout le temps, tous les jours, les mêmes personnes. En tout cas, pour moi, ce n'est pas facile de le faire avec mon activité. Mais par contre, de catch up, ce que je fais, c'est que je crée des rendez-vous, je rencontre un même groupe en même temps. Tu vois, plutôt que de faire un déjeuner en one-to-one, ça m'arrive de faire, je préfère faire un déjeuner à 8 à 10. Et comme ça, j'ai passé du temps avec les personnes. On a pu échanger et il y a ce lien. Je pense que ça, c'est une des clés qui fonctionne dans mon réseau. Super intéressant. OK. Donc ça, ça fait partie d'une de tes stratégies, on va dire. Et du coup, là, si tu voulais me parler un peu plus, par exemple, de ta nouvelle stratégie que tu vas mettre en place pour justement développer ton entreprise et l'Académie Visible, donc là, tu vas lancer bientôt un challenge, c'est ça ? C'est ça. Donc, comment tu vois le business ? Comment tu fonctionnes ? Quels sont tes accompagnements ? Et quel va être le but, par exemple, de ce challenge ? et tout le travail que ça apporte en maman, je suppose. Mais de moins en plus sur comment tu vois les choses pour faire grandir ta société ? Là, le travail, je n'imaginais pas autant. Tu vois, on est cinq dans la boîte et là, on est cuit. J'ai qu'une envie, c'est d'être… L'Académie commence le 15 mai, tu vois. C'est d'être le 15 mai. OK. Ah oui, tu fais des ouvertures de promos, c'est ça ? On ne peut pas rentrer quand on veut ? Non, en fait, on ne peut pas rentrer quand on veut parce que j'ai envie que tout le monde commence au même moment et je leur donne… Je crée un groupe. Je crée ce que je sais faire, je le fais dans ma communauté. Donc, je crée un groupe et tu vois, il y a des gens… Enfin, pour le moment, il y a déjà huit personnes qui rentrent dans la prochaine promo. Donc, c'est huit personnes que je n'ai pas prises qui étaient censées rentrer dans la promo. C'est l'actuellement parce que je trouve… Déjà, je prends des gens d'univers différents. C'est-à-dire que je vais prendre, comme je te parlais, du cercle, je ne prends pas le même métier. D'accord. Si il y a une personne qui est conseillée en image, par exemple, qui est déjà dans l'académie, si elle veut postuler, je ne la prendrai pas pour cette session. Je te dirai, écoute, si tu as envie de rentrer et que ça mâche, tu rentreras dans l'autre parce que j'ai envie déjà qu'ils créent du business entre eux et entre elles. Et ça, c'est la première chose. Comme ça, il n'y a pas de cannibalisation. Et ce qui fait aussi que ça mâche et que vu qu'ils sont dans des domaines différents, en fait, l'un va acheter chez l'autre, l'un va parler de l'un à l'autre, etc. Et en fait, ils vont découvrir des univers qu'ils n'auraient pas eu normalement. C'est le premier point. Donc du coup, ma stratégie, j'ai un peu dévié pour ma stratégie, c'est que je suis tellement persuadé de ce que j'apporte que j'ai envie de le donner gratuitement pendant une semaine et je vais donner accès à tous les cours. Donc si la personne, elle est très forte et pourra avoir accès à tous les cours pendant une semaine, mais je sais qu'en une semaine, elle n'appliquera pas tout ce que je vais lui dire. Mais par contre, quand je fais le challenge, j'ouvre tous les cours. Donc du coup, il y a tous les modules de l'académie qui sont là, sauf que moi, j'ai sept jours où je donne sept cours différents, sept étapes pour pouvoir réussir. Et en fait, on fait le bilan le septième jour en disant, OK, t'en es où ? Et en fait, c'est que je vais tellement apporter de la valeur, je vais tellement donner, il sera difficile parce que du jour au lendemain, je coupe des accès à l'académie. Donc il sera difficile pour ces personnes de quitter parce qu'en fait, on apportera tellement de valeur. Et donc du coup, ma stratégie, c'est de faire sept jours full valeur et de répondre sans tabou, comme je te réponds là, mais vraiment sans tabou et de prendre des business models de personnes qui vont évoluer en leur disant, OK, je vais mon cerveau que je mets à ta disposition et je te demande A à Z, je vous demande A à Z comment vous allez faire pour aller chercher vos premiers 100 000 euros ? Comment vous allez faire ? Là, ça serait sur un autre challenge après pour aller chercher beaucoup plus après, tu vois. Tu ne vas accompagner que les gens qui lancent un business ? Oui, en fait, c'est les gens qui ont déjà un business, ils plafonnent dans leur business, en fait, ils n'arrivent pas à dépasser. J'accompagne les gens qui font moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires pour tout le résumé. Ou tu es salarié, tu as un projet et donc du coup, je t'accompagne dessus ou tu as un projet et tu as un projet et tu n'arrives pas à sortir de… il est viable mais il y a un truc qui te manque. Je les accompagne donc là, on va faire rentrer 3 000 personnes dans le challenge, peut-être plus, je ne sais pas. En tout cas, on a pour… L'objectif, c'est 3 000. OK. 3 000 et ta conversion, tu l'estimes à combien ? En fait, ma conversion, je ne peux pas l'estimer dans le sens où… Je vais te dire que j'ai 80 à 90 % de conversion, sauf que je ne les fais pas rentrer tous dans l'académie vu qu'en fait, c'est sélection fort. Je ne prends qu'un nombre limité, tu vois, donc je les garde en liste d'attente pour les autres fois et il y a des personnes que je prends ensuite en coaching one-to-one où il y a des personnes que je développe pour faire passer ensuite en mentorat. mais dans l'académie, je n'en prends que 20. Je n'en prends pas… Ouais, OK. Je n'en prends pas plus. Donc en fait, ce que tu fais, c'est que là, tu vas créer un challenge où tu vas tout ouvrir, l'accès à toi, à ton académie. On va tout avoir pendant 7 jours de disponible. Évidemment, on ne va pas pouvoir tout faire puisque ça va être un gros pavé et puis il y a les cours avec moi, etc. On n'est pas tout le temps disponible. Ensuite, je suppose que tu prévois une liste email, etc. tu fais vraiment le gros challenge en ligne et à la fin, pour faire entrer les gens, toi, c'est quoi ton système ? Ça va être plus un webinaire qui convertit, on clique sur un lien et on s'inscrit ou tu veux absolument passer par un appel pour justement voir que ça match avec tous les profils ? À la fin, oui. En fait, à la fin, il y a un webinaire et il y a un call. En fait, pendant le webinaire, tu ne peux pas… Acheter. Exactement. Pendant le webinaire, tu prends le call avec moi et ce n'est pas avec mon équipe mais ce que tu es avec moi. Ah ouais ? Ok. Qu'est-ce qui a pris cette décision ? C'est une question que je pose parfois à mes invités qui font des gros lancements comme ça. Pourquoi tu prends cette décision-là et pas juste de mettre un lien où les gens achètent et puis en fait, voilà, tu vois, je sais qu'il y en a, il y a les deux teams, vraiment, il y a les deux teams. Il y a la team, on fait encore des appels de closing, enfin, des appels découverts pour être sûr que ça matche et la team de, on le donne un lien et on s'inscrit directement ? Non, parce que moi, je ne vais pas dire que je n'ai pas besoin d'argent, tout le monde a besoin d'argent. J'ai le Mentora où j'ai Evian, bon, j'espère qu'Evian n'écoute pas ce que je vais dire, j'ai Evian qui me paye suffisamment bien, enfin, j'ai des marques dans l'agence qui me payent suffisamment bien pour que je me dise que je n'ai pas besoin de cet argent-là. Donc, en fait, moi, ce que je veux, c'est être sûr que le projet va cartonner. Ce que je veux, c'est être sûr qu'à la fin, il y a une transformation parce que je les utilise, en fait, à chaque fois, pour mes lancements, je prends des études de cas différentes et lors des webinaires, j'espère que des gens qui nous écoutent ou toi aussi, tu viendras lors des webinaires, je suis en direct avec des gens de mon académie, je ne le fais pas tout seul, en fait, à un moment, je les fais intervenir et ils parlent, je pense que c'est mal, c'est là ma différenciation, ce n'est pas que des vidéos, des machins que je montre, les gens parlent et montrent la transformation et en fait, à chaque fois, avant de rentrer dans l'académie, je leur demande et si elles ne font pas, elles ne rentrent pas, elles font un print screen de tous leurs réseaux sociaux, elles font un print screen de tous leurs chiffres d'affaires, de tous leurs systèmes et on fait un point RF1, donc on voit qu'elles sont passées de X à X euros, elles sont passées de X followers à X followers, que leur image, elle a changé, en fait, on voit tout et en fait, si je fais rentrer quelqu'un qui clique et qui rentre dans mon académie et que la personne, elle n'est pas déterminée, elle n'est pas motivée ou son business, je n'y crois pas, ça ne marchera pas en fait et donc du coup, moi, ça va me gâcher ma neutreuse pilote, ça va me gâcher mes témoignages et ce n'est pas ce que j'ai envie. En fait, j'ai une vision long terme, je ne suis pas là pour faire un coup mais je suis là pour être le leader dans mon domaine et pour être le leader dans mon domaine, il faut que j'ai une armée qui me recommande. Plutôt de la qualité que de la quantité. Exactement. Oui, et ça va bien avec aussi ce que tu prônes et tous les réseaux que tu développes et que tu se bouches à oreille et la façon dont tu es bien implanté aussi sur ton marché fait que ce n'est pas possible de faire autrement chez toi. Dis-moi, j'ai encore une dernière question pour toi pour parler un peu de ça. Tu es très attaché au branding, je pense, à l'image de marque, à l'image que tu renvoies un peu au charisme, au leadership. C'est quoi ta vision des choses par rapport à ça pour un entrepreneur ? Est-ce que tu penses que c'est primordial, on ne peut pas passer à côté ou finalement, on peut s'en passer ? Mais c'est vital. Si tu veux réussir dans ta vie, tu dois avoir un branding au top si on ne peut pas s'en passer. Tu vois, il y a peut-être des gens qui ne me connaissent pas mais peu importe, quand ils me voient sans aucune prétention, ils me disent je vous ai déjà vu, en tout cas, j'ai vu quelqu'un avec un chapeau qui vous ressemblait ou quelqu'un avec de l'orange. En fait, si tu veux, je ne passe pas inaperçu et c'est ce que je fais pour tous mes clients aussi. En fait, si tu es à partir du moment où tu ne passes pas inaperçu, même si on ne sait pas ce que tu fais, quand on va creuser un peu, tu vas marquer les gens. Et pour moi, c'est hyper important, tu vois. Après, c'est ce que je fais là, c'est tout simplement ce que j'ai appris quand j'étais chez Saint-Laurent, c'est ce que j'ai appris quand j'étais chez Cartier, c'est ce que j'ai l'esprit quand j'étais chez Coach. C'est qu'il faut être mémorable. Tu vois pourquoi tu as le symbole de LV et que Louis Vuitton va t'apprendre le voyage comme symbole pour vendre un sac. C'est qu'en fait, tu as un symbole de différenciation qui va faire que les gens vont te remarquer. Si vous ne travaillez pas votre branding, vous êtes mort, il y a des gens qui vont faire des coups, mais ça ne tiendra pas longtemps. Yes. Ok, merci Steve. En tout cas, on te souhaite que tu réussisses ton challenge. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors malheureusement, je pense que cet épisode va sortir après que tu aies commencé le challenge. Pas grave. Mais on pourra quand même rentrer peut-être dans l'académie au 15 mai. Ça, je pense, qui sortira quand même avant le 15 mai. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de te poser des questions ou si on a envie de discuter avec toi ? Écoute, déjà, merci à toi, j'ai passé un bon moment. Où est-ce qu'on peut me retrouver sur Instagram ? Donc, c'est steves.ponu, S-T-E-V-E-S point, normalement, H, normalement, après, vous trouverez. Et sinon, rejoignez ma newsletter, tout simplement, si c'est le meilleur moyen de pouvoir avoir un accès direct avec moi. Voilà, ce sera sur ces deux canaux. Dis-moi, Steve, la question phare du podcast, c'est, est-ce que tu penses que tu as révélé pleinement ton potentiel aujourd'hui ? Non, je ne suis qu'à 20%. 20%, ok, t'arrives à le quantifier. En fait, le pire, c'est que ce que je dis, je suis un gros flémard. C'est-à-dire que, honnêtement, j'ai une vie familiale qui n'est pas importante pour moi parce que mon fils est ma vie, ma femme aussi, mais mon fils avant. Mon fils est ma vie. Et tu vois, moi, à 17h, et c'est pour ça aussi que je dors très peu, à 17h, le monde peut brûler, j'arrête tout, les équipes prennent le relais et moi, je vais chercher mon fils et je passe du temps avec lui, tu vois. Et je reste avec lui jusqu'à 22h. À 22h, je vais me remettre à travailler, en ce moment en tout cas. Et les autres jours, non, je profite de mes soirées. Mais donc, en fait, si tu veux, je ne suis pas assez... Si je ne prenais pas ce temps familial et si j'étais en mode machine de guerre comme je suis quand je suis en grosse période, je pense que je pourrais faire beaucoup plus. Et donc, je ne suis qu'à 20% de mon potentiel. Mais après, est-ce que j'ai envie d'aller à plus ? Je ne sais pas. Pour le moment, j'ai un équilibre qui me va. Parfait. Merci pour tous ces partages. Merci pour ton temps et ta disponibilité malgré que tu aies cette migraine aujourd'hui. Je suis vraiment contente. Je pense qu'on a fait un bon tour dans cet épisode et on a eu pas mal de pépites et de choses très marquantes. En tout cas, moi, je les ai ressenties. Donc, je pense que les auditeurs aussi. Merci Steve. Est-ce que tu veux rajouter une dernière chose ou partager une dernière citation ou punchline ou ce que tu veux ? Écoute, merci beaucoup à toi, Fanny. Ce que je vais dire, c'est ce que je dis dans mon livre. Dans mon livre, je dis toujours, ma punchline, c'est croyez en vous, personne ne le fera à votre place. Et ça, j'ai deux leitmotivs. C'est croix en toi, personne ne le fera à ta place. Si tu ne crois pas en toi, personne ne va le faire pour toi. Personne ne croira en toi que toi, tu croiras en toi. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un. Yes. Ok, trop cool. Je mettrai aussi le lien de ton livre dans la description du podcast. Merci à toi, Steve. Merci, Fanny. J'aurais eu encore mille questions, mais on va s'arrêter là. On va faire un deuxième podcast. Je te dis à très vite. À très vite. Merci à toi. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager à un ami qui en aurait besoin. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny L'Esprit Coach. Tu peux me poser toutes les questions que tu souhaites et aussi me donner des sujets que tu aimerais que j'aborde. Je te dis à très vite dans une toute nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501